Le mer, le moqueur 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 Le moqueur Le mer, 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 le moqueur Le moqueur Le moqueur Le moqueur Le mu same Le moques Le moqueur Le air, le moqueur qui se sont déroulés le 9 septembre dernier, c'était à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, dans le 93. Ce jour-là, un policier est blessé à la jambe, percuté par une voiture de police lors d'une course-poursuite. Lui et ses collègues décident alors de mentir et accusent dans leur procès verbal le conducteur de la voiture qu'il poursuivait. Ce dernier est placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur fonctionnaire de police, un crime passible de la perpétuité. Mais au fil des heures, heureusement, les témoignages des policiers s'effondrent. Ce sont en fait des collègues d'une deuxième voiture qui sont à l'origine de l'accident. Les policiers avaient de plus frappé l'automobilistataire, selon tous les témoignages, qui s'était vu prescrire 5 jours d'incapacité totale de travail. Mais enfin, comment s'étonner de ces manifestations de policiers qui plus est en tenue et venu avec leur voiture de fonction, alors qu'on a au pouvoir un parti politique qui a élevé le mensonge au rang de plus petits communs dénominateurs et que le ministre de l'Intérieur, issu de ses rangs, a été condamné pour propos racistes tout en conservant son poste. Et puis enfin, où est le problème ? Des policiers en uniforme manifestent pour que leur soit accordé le droit de faire de faux témoignages et envoyer un innocent en prison à perpète. Leur ministre de tutelle leur apporte illico son soutien, mis en examen, enfin même poursuivi. Il a été condamné en fait, mais il a fait appel. Un chef d'État manœuvre en coulisses pour que soit accordé à sa famille des avantages exorbitants. Un autre ministre vend à des potes des terrains publics à un prix plus qu'avantageux. Et alors ? Disons que la Sarkozy nous prouve jour après jour qu'elle possède une éthique plus qu'élastique de la République. Et n'en parlons plus, au moins jusqu'en 2012. Ah oui, c'est vrai. Élection piège à cons. Un peu dommagement. Même si je décroche un peu aujourd'hui pour rendre les choses plus sereines, je ne suis pas mort, a déclaré l'ancien ministre du Travail, Éric Vers, dans une interview au Parisien. Mais tout à fait, Éric. En étant élu puis réélu plusieurs années après l'affaire de l'Observatoire, la momie Terran nous a de toute façon prouvé qu'il n'y avait pas de mort politique en France. Sarko alignant les Watergate comme d'autres enfilent les perles, ou à peu près, votre petite affaire apparaît aujourd'hui bien insignifiante. Tous les espoirs vous sont donc permis. D'autant que d'après nos informations, Donald vient à l'instant d'accuser Mickey dans l'affaire Bettencourt. Quant à la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et puis pour mettre au point cette rubrique, je fréquente régulièrement les forums de quelques journaux nationaux où sévit une censure proprement hallucinante. Et hypocrite, dans la mesure où elle a été rebaptisée modération. Pour ceux qui se demandent comment éviter d'être modéré par ces feuilles de chou de droite comme de gauche, j'ai un truc super simple. N'utilisez aucun... Alors, vous allez tous prendre un carnet et un stylo, parce qu'il y en a quand même pour un petit moment. N'utilisez aucun des mots compris entre abaca et azime, entre baba et byzantin, entre cabale et cytoplasme, entre dactylo et ditique, entre eau et évoqué, entre fable et fuyard, entre gabardine et gyrophare, entre habile et hystérographie, entre hiber et exode, entre jablé et juxtaposé, entre cabale, avec un K évidemment cette fois-ci, et kyste, entre labelle et lithique, entre macabre et myxomatose, entre nabab et nymphose, entre oasis et ozone, entre paquage et piton, entre quadra et quotient, entre rabais et rythme, entre sabayon et système, entre tava et zigan, entre ubac et uzbek, entre vacances et vulnérables, entre wagons et viandotes, entre xanti et xylophones, entre yacht et yuca, entre zabre et zygote, à l'exclusion bien sûr de ceux que j'ai employés, pour emballer la chose, voilà, simple c'est vrai, mais encore fallait-il y penser ? Merci Raymond ! Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ah non, il ne veut pas parler, je vais passer à l'entrée. À Racaille, sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans maître, sans publicité, et on vient d'entendre The Letter par The Box Tops, ça c'est une des grandes chansons encore de l'année 1967. et puis je vais donc vous lire un extrait de ce livre majeur qui est paru le 14 novembre 1967 et qui est signé Guy Debord. Alors le problème de Guy Debord, on va dire, c'est que les agents de la société, en fait, du spectacle qu'il vit, qui pendait, sont un peu aujourd'hui les premiers à se réclamer de lui, sans manifestement en avoir lu une seule ligne. Pour lui, l'art étant mort en tant qu'entité séparée, la poésie doit, ou enfin, devait passer dans la vie. Chaque vie se doit d'être inventée et non subie. La logique de la marchandise s'étend désormais à... et là, je trouve, c'est d'une actualité assez impressionnante. La logique de la marchandise s'étend désormais à tous les aspects de la vie quotidienne. La part de loisirs dégagés par l'évolution technique, loin de susciter des libertés supplémentaires, débouche sur l'expansion du spectacle, propulsant des besoins factices, sans cesse renouvelés, soumettant nos vies à des représentations manipulées et falsifiées qui deviennent notre pathétique rapport au monde. Alors, le texte que je vais vous lire, là, l'extrait, en tout cas, c'est très difficile à comprendre. Voilà, j'en suis désolé, je n'ai pas trouvé, c'est un livre... Je vais essayer de le lire, en fait, le plus lentement possible pour améliorer la chose. La culture est la sphère générale de la connaissance et des représentations du vécu dans la société historique divisée en classes. Ce qui revient à dire qu'elle est ce pouvoir de généralisation existant à part comme division du travail intellectuel et travail intellectuel de la division. La culture s'est détachée de l'unité de la société du mythe lorsque le pouvoir d'unification disparaît de la vie de l'homme et que les contraires perdent leurs relations et leurs interactions vivantes et acquièrent l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada au sens le plus général. Dans le premier cas, s'oppose l'accumulation de connaissances fragmentaires qui deviennent inutilisables parce que l'approbation des conditions existantes doit finalement renoncer à ses propres connaissances et la théorie de praxis qui détient seule la vérité de toutes en détenant seul le secret de leur usage. Dans le second cas, s'oppose l'autodestruction critique de l'ancien langage commun de la société et sa recomposition artificielle dans le spectacle marchand, la représentation illusoire du non-vécu. En perdant la communauté de la société du mythe, la société doit perdre toutes les références d'un langage réellement commun jusqu'au moment où la scission de la communauté inactive peut être surmontée par l'accession à la réelle communauté historique. Et là, j'insiste à nouveau, l'art qui fut ce langage commun de l'inaction sociale, dès qu'il se constitue en art indépendant au sens moderne, émergeant de son premier univers religieux et devenant production individuelle d'œuvres séparées, connaît, comme cas particulier, le mouvement qui domine l'histoire de l'ensemble de la culture séparée. Son affirmation indépendante est le commencement de sa dissolution. Alors, la Société du spectacle de Guy Debord est édité chez Folio. C'est un texte majeur dont je soupçonne beaucoup de gens de ne pas l'avoir lu. Pour environ 5 euros, vous pouvez commander le livre à la librairie publico, c'est 145 rue Hamelot, 75011 Paris, métro Oberkampf, Fille du Calvaire. Je vous donne le numéro de téléphone de la librairie. Comme d'habitude, 01 48 05 34 08 et leur site internet www.librairie-publico.com Publico, c'est P-U-B-L-I-C-O. Voilà. www.librairie-publico.com Je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure des activités de la librairie. Voilà. Merci. 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 A Racaille sur Radio Libertaire 89.4 La voix de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. J'ai oublié de vous dire, là on vient d'écouter Buffalo Springfield de Mr Soul. Toujours une chanson, ce sera le cas toute la durée de l'émission, sortie la même année que la Société du spectacle de Guy Debord. La fabuleuse année 1967 qui en annonçait une autre, bien sûr. Et puis, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire par rapport à Penny Lane que c'est une chanson qui était prévue au départ pour figurer sur un album considéré par beaucoup de critiques musicaux comme l'un des plus importants de la pop. C'est évidemment, j'ai un trou, Sergent Papers et que Brian Epstein qui l'a essayé en single devant le succès du single, l'a commercialisé comme ça et il ne figure pas finalement dans l'album Sergent Papers. Et puis, je vais vous développer un petit peu peut-être sur Guy Debord quand même parce qu'on a affaire là à un personnage assez intéressant. histoire d'un autonome, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un autonome, je mets à nouveau ça entre guillemets, de la culture. Guy Debord, donc, Guy Debord, il est mort assez jeune, 1931, 1994. Sa pensée, en fait, continue aujourd'hui à être la plus radicalement critique vis-à-vis de, c'est comme ça que je dirais ça, la plus radicalement critique vis-à-vis de la marchandisation du monde et de la fausse conscience que celle-ci a pu propager. Mais tout se passe, en fait, comme s'il devait désormais être réduit à quelques formules stéréotypées sur la société du spectacle, ce qui peut d'ailleurs donner la mesure de sa toujours actuelle et entière subversivité. Je ne sais même pas si ça existe, subversivité, mais enfin, vous m'aurez tous compris. Au tout début des années 1950, en fait, un petit groupe de jeunes gens s'est vertu dans la lignée des avant-gardes du début du siècle à soutenir que Dada a voulu supprimer l'art sans le réaliser et que le surréalisme a voulu, lui, réaliser l'art sans le supprimer. Alors, c'est précisément cet antagonisme qu'il s'agit, donc, pour ce petit groupe de jeunes gens, de dépasser, ce qui implique un dédain affirmé envers tout l'art existant et plus généralement envers toute culture forcément aliénée, coupée de l'expérience directe. Ils prennent donc acte de la décomposition de cette culture et proposent d'imaginer, en fait, toutes les techniques qui permettront de la détourner. Je mets ça entre guillemets. C'est ainsi que naît en novembre 1952, je crois, l'international lettriste qui marque ses distances avec le lettrisme d'Isidore Izou dont on a déjà évoqué ici, il y a plusieurs mois, en revendiquant une attitude plus proche des anarchistes et des marxistes révolutionnaires que de l'idéal de créativité généralisée, originelle, c'est-à-dire voulue par Izou. Il est à noter qu'une bonne partie des lettristes resteront auprès d'Isou et décideront de ne pas suivre Debord dans ce qu'ils considèrent comme une déviation politique. Deux ans plus tard commence la parution de la revue Potlac qui annonce un peu pompeusement « Nous travaillons à l'établissement conscient et collectif d'une nouvelle civilisation ». Et puis ensuite 1957 qui est l'année réellement fondatrice c'est en tout cas ce que moi je dirais où sont jetées les bases d'une nouvelle avant-garde avec le fameux rapport sur la construction de situations et sur les conditions de l'organisation et de l'action de la tendance situationniste internationale. L'international situationniste s'attache par le biais de manifestations provocatrices dont je ne ferai pas la liste ici ceux qui ont connu cette période s'en souviendront à faire la propagande d'un nouvel emploi révolutionnaire des arts. Je les cite « Nous parlons d'artistes libres mais il n'y a pas de liberté artistique possible avant de nous être emparés des moyens accumulés par le XXe siècle qui sont pour nous les vrais moyens de la production artistique et qui condamnent ceux qui en sont privés à n'être pas des artistes de ce temps. » Et les situationnistes se déclarent d'ailleurs les héritiers et les continuateurs je dirais aussi de la commune de Paris. Ils se font en fait les chantres d'un marxisme qu'on peut qualifier je pense d'hétérodoxe un marxisme hétérodoxe aux antipodes en fait du communisme officiel. En effet pour Guy Debord et pour ses amis c'est la contre-révolution qui a triomphé en Russie. Ça c'est bien avant la prise de conscience du parti communiste. Quand l'État en fait c'est la contre-révolution qui a triomphé en Russie quand l'État totalitaire s'est substitué au pouvoir des soviets ou en Espagne par exemple quand les soulèvements libertaires de la guerre civile ont été écrasés par la bureaucratie stalinienne. Et puis ensuite on arrive à 1967 qu'on peut considérer comme la néfaste on l'a vu tout à l'heure avec la publication coup sur coup de la société du spectacle dont je vous ai lu un extrait mais aussi du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneghem. On reviendra d'ailleurs dans un racaille on reviendra à ces deux monuments la société du spectacle et le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Le spectacle écrit de bord n'est pas un ensemble d'images mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. La société du spectacle est le règne autocratique de l'autonomie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable. Alors l'esprit situationniste connaît ou connaîtra son apogée en mai 68 c'est lui qui vibre alors dans bon je m'avance un peu là-dessus mais enfin comme j'ai par mon ami à côté de moi pour me contredire j'en profite l'esprit situationniste connaît son apogée en mai 68 c'est lui qui vibre alors dans les slogans les affiches les inscriptions qui envahissent nos rues mais Guy Debord comprend très vite que ce qu'il a impulsé et propulsé risque de sombrer dans une contestation banalisée voire conformiste et il dissout alors son international situationniste je rappelle pour ceux qui ont connu ou fréquenté ce mouvement qu'aux heures les plus fastes ça n'a jamais dépassé l'international situationniste pardon n'a jamais dépassé une quinzaine de membres enfin bon c'est un peu comme pour les résistants il y a aujourd'hui beaucoup plus d'anciens situs qu'il y en avait à l'époque où c'était où l'international situationniste était active enfin voilà il savait évidemment Guy Debord que tout groupe subversif doit s'attendre à être tour à tour égaré provoqué infiltré manipulé usurpé retourné même et c'est dans cette conscience aiguë je trouve qu'il demeure malgré tous les effets de mode destiné à rendre sa pensée inoffensive profondément irrécupérable voilà on reviendra à Guy Debord et pas qu'une fois sur la salle pour la vue et pas qu'une soon sa pensée en épreuve non qu'une soon qu'une fois la tête s'il en s'il Sous-titrage ST' 501 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 Tu nous entends Robert ? Oh ben oui mon Jean ! Je vous entends et juste pour apporter une information aux auditeurs, et ça sera ma modeste contribution téléphonique à cette émission, pour leur rappeler que la librairie publico est desservie par trois stations de métro, Aubert-Camp, Fille du Calvaire et République ! Oui, mais seulement depuis la semaine dernière ! Et seulement depuis la semaine dernière ! Voilà, mais je dois dire que c'est un confort vraiment extraordinaire de pouvoir écouter cette émission et ta voix charmeuse qui me berce depuis mon fauteuil roulant ! N'y prends pas trop goût s'il te plaît, je compte sur toi mardi prochain ! Oui, enfin je vais y réfléchir très sérieusement ! Et tu n'oublieras pas évidemment de répondre à ma question de tout à l'heure ! Oui, la tête près du cul, oui ! Non, j'ai dit près des fesses ! Oui, bien sûr, Jean, c'est une façon bourgeoise ! Bon écoute, en tout cas, tu as une semaine pour y réfléchir ! D'accord ! Bien, écoute, je vais continuer à vous écouter avec un plaisir inégalé et inégalable ! C'est bien ! Et puis je peux te dire que les filles sont très contentes que ça ait marché ! Bah oui, elles ont réussi une performance ! C'est Francine, en fait, qui nous a guidées ! Ah, merci, Francine ! Au téléphone, elle appelait pour dire ce qui passait à l'antenne en même temps ! D'accord, c'est bien d'avoir un coach comme ça ! Bah c'est bien ! Au téléphone, on va pouvoir faire une émission presque internationale ! Oui, et puis on ne viendra plus ici ! Bah non ! En tout cas, l'hiver, l'été encore, bon, c'est supportable, mais l'hiver... Voilà ! Bon, bah gros bisous à tous les trois ! Allez, et puis on t'embrasse, Robert, hein ! À mardi prochain ! Salut ! Salut ! Voilà, et juste avant l'insert avec Robert, on a entendu, est-il besoin de le préciser, Scott McKenzie ? C'était San Francisco ! Alors, je vais peut-être vous faire, puisqu'on a eu Robert et que c'est normalement son boulot, je vais peut-être vous faire quelques annonces. On va commencer par la librairie publico, en fait, les... Je vais vous parler un petit peu de ce qui serait possible, puisque les fêtes de Noël arrivent. Les cris de grève générale, en fait, résonnent encore dans nos têtes de pioche, comme le lointain écho d'un mouvement social. Les banderoles sont remisées, les drapeaux ont été mis au placard, mais la lutte des classes reste toujours d'une réalité brûlante. Comme la nécessité de porter encore et toujours notre projet d'une société libertaire. Pas question de déposer les armes de la critique, nous écrit Nathalie McGrath. Les deux récents numéros des nouvelles de la librairie donnent encore à voir le dynamisme de l'édition libertaire ou de l'intérêt que peuvent porter nombre d'éditeurs aux idées du courant anti-autoritaire. Beaucoup d'entre nous profitent de l'occasion de cette période de fête pour offrir un livre. Alors, offrir un livre, un CD, un DVD, c'est partager ses convictions, ses passions, ses idées. C'est donner un peu de soi-même à travers des pages, des images, des paroles ou des musiques qui nous ont fait vibrer ou réfléchir. Alors, qui n'a pas refait ? Effectivement, le monde au café, au bistrot, au troquet. Alors, le livre d'Anne Steiner et de Sylvain Connor, Belleville Café, paru aux éditions L'Échappé, nous emmène dans le vieux Belleville qui se distingue encore aujourd'hui par le nombre et la vitalité de ces cafés. Et puis, quand on refait le monde, c'est-à-dire que l'on tire des plans sur un autre futur, l'histoire refait surface. L'Espagne libertaire de 1936-1939 est dans la mémoire de tous les anarchistes qui y puisent des enseignements pour le présent et le futur. Les éditions Cafilm rééditent le documentaire de Richard Prost, Un autre futur. Ce documentaire retrace l'histoire de l'anarcho-syndicalisme espagnol des origines jusqu'à la mort du Codillo en 1975 et consacre une part importante à l'autogestion agraire et industrielle réalisée sous le signe libertaire. Vous avez aussi du même éditeur 5 fictions de la CNT, des films réalisés entre 1936 et 1938 par le syndicat du spectacle collectivisé de la CNT. Et puis, vous avez aussi les éditions Gallimard qui rééditent le bref été de l'anarchie de Hans Magnus Enzensberger qui racontent la vie de Durruti par le seul moyen d'un assemblage de documents, extraits de reportages, discours, tractes, brochures, mémoires, interviews des témoins survivants sans jamais intervenir directement dans le récit. Voilà, il y a tout un tas comme ça de livres. Et puis aussi au niveau des CD, ils sont nombreux, toujours confondus, les artistes dont le nom reste lié à l'histoire de cette radio. Radio Libertaire, Léo Ferré ou Serge Lugier Royo font partie. Il faut donc se réjouir de cet enregistrement. Léo Ferré, d'amour et de révolte. Et puis, réjouissance également avec le CD prise de choux d'Edouard Nenez et des princes de Bretagne qui n'aiment ni les écoles de commerce ni les camping-cars sympas et énervés. On les aime bien, c'est que bon. Voilà, ça c'était un message de Max et Laurent, les libraires de la librairie Publico. Donc, 145 rue Hamelot qui se feront un plaisir d'enregistrer vos commandes pour les cadeaux des fêtes de fin d'année. Et puis, du côté de nos invités, on a notre copine Géraldine Alibeux qui est illustratrice. Mais aussi, un certain Robert Gaillot, ça je ne connais pas bien. Enfin bon, j'imagine qu'il est illustrateur. À l'occasion de la sortie du calendrier de l'instant magique, la galerie Jeanne Robillard fait une présentation de ce calendrier. Vous pouvez aller le découvrir, l'admirer, l'acheter et vous le faire dédicacer par les auteurs et les illustrateurs présents. Alors, ce sera demain, donc mercredi 15 décembre de 17h à 20h, avec chocolat, gâteau, papillote et jus d'orange. Voilà, le calendrier Imagine est édité par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et puis, pour l'occasion, la galerie vous proposera des originaux à offrir à tous les prix. Alors, la galerie Jeanne Robillard, c'est 26 rue de la Folie-Rénaud, dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous donne le numéro de téléphone, 0950 46 38 00. Et le site internet, après les W, c'est jeanerobillard.com. En attaché, comme on dit. Et puis, notre copine, ça c'est Nathalie Thirot, notre copine photographe, que nous avons reçue il y a quelques mois maintenant. Une exposition de photographie, donc La France à 100 km à l'heure. Ça c'est à la Maison du Citoyen, 16 rue du Révérend Père Aubry, 94 130 Fontenay-sous-Bois. Et alors, le vernissage, c'est le 14 décembre, donc là aussi c'est... Ça c'est aujourd'hui, carrément. Ah ben il était temps. C'est aujourd'hui. Donc à partir de 18h30, mais enfin bon, il n'y a pas que le vernissage. L'exposition dure 10 jours, du 14 au 24 décembre 2010. Et c'est du lundi au vendredi, de 9h à 22h30 sans interruption. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Voilà, je vous rappelle, Maison du Citoyen, 16 rue du Révérend Père Aubry, 94 130 Fontenay-sous-Bois. Et puis je vais vous parler, oui, quelques minutes quand même, mais enfin c'est nettement plus léger que Guy Debord. On reviendra une autre fois au cinéma qu'ont pu faire Guy Debord et des personnes qui gravitaient autour de lui. Pour vous parler du cinéma engagé, là je mets ça entre guillemets, des années 70. En mai 68, en fait, au Festival de Cannes, un débat houleux a opposé aux auteurs, critiques et organisateurs. Alors Alain Rennais, Milos Forman, excusez-lui peu, et Richard Lester ont retiré leurs films, tandis que Louis Malle, Roman Polanski, Monica Vitti et Terence Young, qui étaient prévus pour la sélection ont démissionné carrément du jury. Jean-Luc Godard et François Truffaut, ça peut nous faire sourire évidemment aujourd'hui, Jean-Luc Godard et François Truffaut iront eux jusqu'à s'accrocher au rideau de scène pour l'empêcher de s'ouvrir. Tout ça peut évidemment, comme je l'ai dit, faire sourire aujourd'hui, mais les manifestations qui ont mis fin au Festival de Cannes ou qui ont troublé ceux de Pesaro, d'Auberhausen ou encore de Venise n'avaient qu'un seul but, c'est d'attaquer les structures économiques, les abus criants d'un appareil de production et surtout d'un appareil de distribution soumis à la seule loi du profit, les prétendus impératifs du box-office, les excès de la publicité, le vedettisme, plutôt que le vedettariat je dirais, la censure. Tout avait en fait commencé à Paris vers le milieu du mois de mai. De jeunes techniciens du cinéma entreprennent de projeter à la Sorbonne, à Nanterre mais aussi dans les lycées ou même les usines, des films qui leur paraissaient aller dans le sens de la révolution. Les différentes écoles de cinéma se rejoignent alors pour former les états généraux du cinéma français. Ceux-ci se mettent d'accord sur de grands principes et décident la grève de la production et des laboratoires ainsi que la cessation du festival de Cannes. Dans les jours et les semaines qui suivent, ils n'élaborent pas moins de 19 projets appelés à transformer les structures du cinéma. Ces débats se prolongent à Venise où en marge et parfois au cours de la Mostra, des cinéastes, des journalistes mais aussi des représentants du fameux mouvement du 22 mars, des membres des partis de gauche italiens et aussi des anarchistes venus de Carrard tentent de faire la révolution dans le cinéma. Le festival de Pesaro dégénérera lui complètement avec plus de 300 arrestations. Alors vers la fin du mois de mai, quatre projets sont soumis au vote de l'Assemblée Générale. Ils diffèrent sur plusieurs points. Le projet 13, présenté par la CGT, revendique le droit au contrôle des moyens de production, de diffusion, d'enseignement et de recherche, autrement dit, propose l'autogestion. J'en ai retenu que quelques-uns, les plus intéressants évidemment à mon sens. Le projet 16, lui, émanant d'un groupe de metteurs en scène dont René, Mal, Rivette, dont on a parlé tout à l'heure, ou encore Jacques Doniole-Valcroze, un petit peu oublié aujourd'hui, constate que le cinéma est dominé par la recherche du profit et que le film est devenu une marchandise. Heureusement, c'est plus vrai du tout. Le CNC sert de bouclier au système. Les salles dites d'art ou d'essai servent d'alibi. Il propose que l'argent des recettes soit perçu au guichet par un organisme exclusivement chargé de l'encaissement, de la vérification et de la redistribution immédiate de cet argent. Comme cela existe d'ailleurs depuis longtemps pour les auteurs dramatiques à travers la SACD ou les musiciens à travers la fameuse SACEM. Et puis il y a aussi le projet 4 qui était bien plus radical et qui était l'oeuvre de Claude Chabrol et de l'UNEF, le syndicat des étudiants. Il veut en fait que tous les spectacles soient gratuits. C'est celui que je préfère évidemment. Que la culture soit vraiment décentralisée. C'est-à-dire que dans toutes les régions, la production des films, la formation professionnelle, et la diffusion des spectacles soit assurée. Et puis on avait aussi le projet 15, présenté par le magazine Positif, qui posait en principe que le cinéma doit être géré par ceux qu'ils font, être indépendant, quelle que soit la forme de l'État, se fonder sur une collaboration étroite avec les spectateurs, de sorte que ceux-ci soient également promoteurs. Malheureusement, comme souvent, la motion finale va se borner à coller bout à bout les textes qui ont paru soulever le moins d'objections, accusant le sentiment qu'un cinéma nouveau, quel qu'il soit, risque toujours d'être récupéré par les appareils ou par la bourgeoisie, comme on a pu le voir, et là mon camarade Robert, de là où il est, il opine du chef, j'en suis sûr, comme on a pu le voir, en peinture, avec l'art brut. Voilà. Alors j'évoquerai une autre fois quelques films de ces réalisateurs qui ont marqué cette époque du début, enfin de la fin des années 60, début des années 70. Puis allez, pour finir, je ne résiste pas à ce petit aphorisme de Godard, que je vous ai déjà cité, qui date de l'époque où il tenait la grande forme. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Sous-titrage ST' 501 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 où des formes assez anguleuses se partent de coloris éclatants et qu'il poussera jusqu'à ses dernières possibilités techniques. Mais sa connaissance approfondie de plusieurs vocabulaires d'origine occulte entraîne Brawler à une affirmation de sa propre personnalité qui frôle la mégalomanie. Il convoque les mythologies les plus diverses pour en assembler librement les éléments dans des peintures d'une somptuosité croissante. Il écrit en même temps des textes lyriques remarquables où il se proclame le détenteur unique du matérialisme diabolique et empereur du royaume du mythe personnel. Il avait un peu déjanté quand même, mais c'est très beau à lire. Cette attitude le fera d'ailleurs exclure comme tous ceux qui ont montré des envies d'individualisme du groupe surréaliste sous l'influence de la philosophie de Heidegger qu'on a d'ailleurs déjà plusieurs fois évoquée ici. Qu'il découvre en 1952, il entreprend de traduire dans des silhouettes affrontées ou déchiquetées le renouveau douloureux de sa vie intérieure. Et puis son art atteindra une sorte de sérénité tout en continuant à engendrer, comme les surréalistes se plairont à le reconnaître d'ailleurs lors d'une réconciliation publique en 1959, des chefs-d'oeuvre de voyance. Voilà, Victor Browner c'était le peintre du fameux complot, cette peinture que Juliette Bertrand dont on avait lu une lecture d'images ici avait utilisé pour illustrer la couverture du Sina de Corneille dans les classiques folios. Voilà, alors une peinture de Victor Browner sur le blog de l'émission qui a été utilisé par rapport à l'émission qui a été utilisé par rapport à l'émission qui a été utilisé par rapport à l'émission. Merci. 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 Matisse. Et puis, alors cette expo, je la recommande aussi, c'est André Putemann, ça c'est à l'hôtel de ville Saint-Cru-Loblot, dans le quatrième arrondissement de Paris. Vous avez un petit peu moins de temps, mais le temps quand même, c'est jusqu'au 26 février 2011. Et alors, je la recommande particulièrement d'abord parce que c'est une... c'est un monument, André Putemann, et ensuite parce que c'est assez rare, donc ça mérite d'être signalé, l'exposition est gratuite. Alors en fait, celle qu'on a baptisée la diva du design, la diva du design, 85 printemps, et la mairie de Paris lui consacre une incontournable rétrospective à travers des rééditions de mobiliers ou encore des restitutions fidèles de lieux qui ont jalonné son parcours. Et puis, je vous parle aussi un petit peu du monde libertaire, l'hebdomadaire de la fédération anarchiste qui est la fédération qui est adhérente à l'international des fédérations anarchistes. Le numéro que j'ai là sous les... j'ai pas encore évidemment reçu celui qui va sortir demain ou après-demain, je crois que c'est jeudi. Le numéro de cette semaine était... la une du numéro de cette semaine était consacrée à la police assassine. Voilà, la police a encore tué, bon, enfin, la violence d'État, au sommaire du numéro, vous aviez aussi l'hébergement d'urgence des sans-papiers, un autre article signé, Raspus, sur la xénophobie, le racisme et les grands principes, l'autruche de la semaine, des brèves, un strip, la casse de l'hôpital Tenon, syndicalisme et valeurs républicaines, polar, polaire, syndicat en ligne de mi, enfin bon. Des arguments aussi avec du berceau au berceau, quel enjeu pour la décennie, au niveau international, Israël et droitisme ou non-violence palestinienne, carton rouge dans la rubrique science, la rubrique histoire, Makno contre les rouges et les blancs ou encore la traite des slaves. Voilà, le monde libertaire, l'abonnement de soutien, c'est pour un an 45 numéros, puisque je le répète ou je le dis si je ne l'ai pas encore dit, c'est un hebdomadaire. L'abonnement de soutien pour 45 numéros est de 76 euros, mais pour les détenus et chômeurs, on ne le dit peut-être pas assez souvent, c'est 50% de réduction en France métropolitaine. Voilà, alors évidemment, votre... Je vois quand même qu'on peut... Vous pouvez aussi souscrire un abonnement pour 3 mois si ça vous arrange, pour 20 euros ou pour 6 mois pour 38 euros. Voilà. Et ça, c'est le tarif des abonnements. Ah oui, pardon, je vous avais donné l'abonnement de soutien en fait, mais l'abonnement lui-même, tout seul, est un peu moins cher. 20 euros pour 3 mois, donc 38 euros pour 6 mois ou 61 euros pour un an. Donc, vous rajoutez 15 euros à ça si vous souhaitez soutenir à travers le monde libertaire les œuvres de la Fédération anarchiste. et alors évidemment, la rédaction et la publication, c'est comme la librairie publico, c'est 145 rue Hamelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08. Et ils ont aussi un numéro de fax, c'est 01 49 29 98 59. Voilà, on va passer un dernier morceau de musique avant la rubrique que je préfère d'habitude laisser à mon copain, mais bon, puisqu'il n'est pas là, on ne va pas oublier les artistes qui ont besoin de renseignements juridiques et fiscaux. Donc, un morceau de musique et ensuite, la rubrique vitale du rapin social avec le guide juridique et fiscal de l'artiste par Véronique Chambaud, comme dirait Robert. Sous-titrage ST' 501 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 par Les Birds, en fait c'est une chanson, une reprise d'une chanson de... la reprise elle date de 1967 bien sûr mais la chanson de Dylan est un petit peu plus ancienne je crois qu'elle était sortie deux ou trois ans avant, c'est une de ses plus belles Les Birds c'est un groupe qui était composé entre autres de David Crosby qui a créé David Crosby, Stills, Nash & Young un groupe qui s'est rendu extrêmement célèbre dans les dix années qui ont suivi voilà, et puis la dernière fois, la rubrique du rapin, vous aviez, Robert, vous avez parlé de de la façon dont on peut réussir en fait la promotion de son art et puis se faire connaître, ce qui avait été l'occasion d'ailleurs de quelques tranches de rigolade, et puis il n'avait pas eu le temps en fait de vous parler du dernier moyen de promotionner son art qui est de faire de la publicité en fait mais son intérêt et ça c'est Véronique Chorambeau qui le dit, et si Véronique Chorambeau nous le dit, c'est que c'est que ça c'est que ça pèse son point son intérêt est à la fois aléatoire et relatif en fait s'il s'agit d'accroître votre notoriété c'est une démarche sensée mais quant à prospecter par ce biais c'est beaucoup plus risqué il existe deux manières en fait de faire de la publicité la douce en écrivant la publicité douce c'est joli ça en écrivant un article la forte en publiant un encart ou une annonce alors en général les revues d'art sont dévoreuses de feuillets et demandeuses d'articles pour peu que votre style de création plaise au rédacteur en chef vous pouvez devenir chroniqueur ça vous abandonnerait l'art ça rapporte pas assez et vous deviendrez chroniqueur d'une revue d'art pas beau ça ? enfin sachez apprécier les retombées de vos interventions les revues d'art donc sont plus souvent ciblées sur les artistes que sur les amateurs d'art eux-mêmes voilà alors tout va dépendre évidemment de ce que vous produisez et de la clientèle que vous voulez cibler si le but est de vous faire connaître auprès des artistes et des professionnels ou de proposer des stages ou encore des cours dans votre atelier évidemment c'est un moyen assuré mais si vous voulez vous manifester dans un endroit très localisé vous avez plutôt intérêt de faire paraître une annonce ou négocier un article avec un journaliste dans la presse de proximité c'est-à-dire la presse locale ou régionale mais ce n'est intéressant que lorsque vous avez en fait un événement à présenter à vous de le créer et de susciter l'intérêt ça doit ça ferait rire Robert ça encore et de susciter l'intérêt chez votre interlocuteur en lui promettant qui une lithographie qui une photographie en art comme en toute chose il faut savoir donner pour recevoir oh la vache ah Véronique là je crois que tu t'es surpassé enfin ne négligez pas d'assister ou de participer à tous les salons expositions foires d'art ou vernissages qui sont organisés c'est l'occasion d'y distribuer votre carte de visite une carte de visite Robert vous le dira pour un artiste ne sert strictement à rien à enrichir un peu plus l'imprimeur mais de rencontrer d'éventuels amateurs de vous faire des amis et de croiser un public averti alors pour vous faire connaître il y a aussi toutes les façons que vous pouvez inventer et les moyens que vous avez expérimentés cela dépend en fait de votre technique et de votre ambition artistique et puis soignez son image bien sûr la rigueur que vous mettez en fait dans votre art doit être aussi placée dans votre communication ne livrez pas votre apparence au hasard souvent l'artiste se voit attacher une image dilettante et décalée et cela est mauvais bien sûr vous faites bien d'éviter de tomber dans ce piège aisé car les artistes qui réussissent agissent tout à l'opposé ils sont extra pros soyez extra pros comme eux vous devez apprendre à développer et conjuguer trois figures pour vous imposer expliquer travailler être professionnel c'est à dire savoir expliquer votre démarche artistique que vous soyez peintre figuratif plasticien abstrait sculpteur sur béton armé ou photographe de l'Ikene desséché vous devez être en mesure en fait de présenter et d'expliquer votre oeuvre vos motivations votre intention évidemment vous gagnerez en visibilité tra comme travailler beaucoup un artiste produit énormément non il y a aussi des artistes plutôt cool mais bon des oeuvres en nombre important si vous recevez un amateur d'art ou un galeriste dans votre atelier vous devez pouvoir lui présenter une grande quantité d'oeuvres pour qu'il se fasse une idée de votre style et de votre opiniâtreté et surtout pour qu'il puisse faire son choix et trouver des oeuvres qui lui plaisent vous gagnerez là aussi en crédibilité et puis pro pour finir comme avoir un sens professionnel développé contrairement à une idée reçue l'époque des artistes fantasques et révolues ah non elle est trop notre Véronique Chambaud quand même jouer l'éthéré c'est excellent excusez-moi j'avais pas lu en fait avant jouer l'éthéré n'impressionne que l'amateur d'art non éclairé il est notamment très important mais Véronique il y a aussi des amateurs d'art qui aiment son canaillé auprès des artistes il est notamment très important de respecter vos engagements d'être ponctuel d'honorer votre calendrier d'exposition vos commandes vous devez aussi surveiller votre code suivre l'activité de vos marchands et galeristes veiller à toujours établir des contrats formalisés pour les opérations que vous réalisez voilà un langage en tout cas ma chère Véronique Chambaud qui plairait énormément à la plupart des adhérents de la sinistre maison des artistes à laquelle nous appartenons quand même enfin bon il n'y a pas que la maîtrise de votre être qui doit être qui soit déterminante pardon la maîtrise de votre paraître là je sens qu'on va toucher le pompon là la maîtrise de votre paraître est aussi signifiante qu'on s'en réjouisse ou le déplore c'est également sur votre apparence que le sentiment d'autrui ce qui se cristallise Jeff Koons vous le confirmera en l'absence d'autres informations c'est un élément pour vous juger et se faire une opinion chaque activité a en fait ses codes pour s'habiller à vous de les respecter ou d'en jouer à chacun son style mais bon c'est sans compter avec votre personnalité et surtout avec votre créativité l'essentiel est de vous faire remarquer mais surtout de vous valoriser avec l'amateur d'art en fait vous êtes dans une relation de charme informelle vous sortirez vainqueur si vous jouez subtilement la carte du mimétisme en provoquant tout en séduisant n'en faites surtout ni trop ni trop peu en soignant votre image vous faites le premier pas pour entrer en connivence ensuite il faut évidemment jouer avec intelligence voilà soigner particulièrement les chaussures je vous dis ça d'expérience et là c'est pas du Véronique Chambaud voilà à cela d'aucun ajoute ah bon que la chance doit être de la partie ben voyons il ne faut pas se le cacher par l'art il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus comme on le dit mais la chance peut parfois se provoquer si vous savez ou apprenez à vous valoriser voilà et alors la semaine prochaine on verra comment mettre votre création en valeur mais ça ce sera notre roro national qui prendra le relais et j'avoue que je n'en serai pas fâché voilà alors je vous rappelle que toutes les informations en fait que nous vous donnons semaine après semaine sont tirées du guide juridique et fiscal de l'artiste s'installer et choisir son statut ou encore promouvoir et protéger son oeuvre par Véronique Chambaud et c'est publié aux éditions d'Uno voilà Véronique Chambaud elle est docteur en droit spécialisée en fiscalité donc c'est quand même pas même si on s'en moque régulièrement c'est quand même pas exactement n'importe quoi spécialisée en fiscalité et droit des affaires et voilà elle s'est consacrée plus particulièrement à la formation et au conseil des artistes créateurs et professionnels de la culture voilà elle a un site cette Mme Véronique Chambaud c'est après les W Chambaud.net Chambaud ça s'écrit C-H-A-M-B-A-U-D donc www.chambaud.net voilà je vous le rappelle le guide juridique et fiscal de l'artiste par Véronique Chambaud aux éditions d'Uno voilà on va se quitter Maïté Maïté est parti il ne reste plus que piqué coup dans la régie donc salut piqué coup merci pour tes efforts aujourd'hui et pour cette réussite de l'insert téléphonique avec l'ami Robert même si ça n'a pas été évident je vous dis salut à tous à la semaine prochaine où on espère retrouver Robert et puis on va finir par la même chanson avec laquelle on l'avait commencé et qui nous qui est un peu symbolique on va dire de cette année 1967 c'est Penny Lane par les Beatles salut à tous